et bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo vlog tricot pour le moment je vous ai mis des petites images parce que j'ai bien avancé mon brioche à aujourd'hui on est jeudi il est 14 heures et je voulais vous montrer mon châle puisque il est bientôt terminé tout du moins la section 1 2 3 4 5 la section 6 est bientôt terminée voilà avec un rang où j'ai dû serrer plus je le sens au toucher ça se voit à la caméra et ça se sent au toucher oui c'est marrant j'ai dû tirer plus sur bon ça je pense qu'en bloquant enfin en l'avant il ya moyen de récupérer là quelque chose d'un peu plus homogène voilà voilà donc regardez j'adore là le mélange des couleurs en fait j'ai dû faire un rang où je me suis trompé je suis en train de voir bon ben voilà mais pas sur tout le rang ouais d'accord ok c'est ça j'ai pas fait d'erreur et là l'erreur on la voit elle commence elle commence là j'ai dû ouais ouais et jusqu'au bout et ben c'est ça c'est ça le tricot je l'avais même pas vu jusque là ça se trouve vous l'aviez vu sur la caméra sur les anciennes vidéos par sur les anciennes sur mes vidéos précédentes moi je l'avais pas pub c'est que ça doit pas non plus sauter aux yeux puis toute façon c'est ce que je pense un quand je le porterai le comment le châle mince je vais y arriver mais c'est qu'il trop quand je porterai le châle ça ne se verra pas parce qu'il ya de la matière là dedans voilà donc là voilà clairement le câble est tout petit donc pour mes 240 maille ça ne fait pas il me reste parce que je vous dis qu'il est bientôt fini il me reste deux ans à faire de brioche bicolore et j'entame la section et ben du coup je perds du mois dans combien la section 7 non 6 je vais éterduire dans ces mois oui la section 7 c'est ça qui a oui qu'elle appelle la bordure voilà c'est pour ça qui sera que en mousse il y a un deux rangs répéter les rangs 1 et 2 6 fois de plus et après deux rangs pour terminer voilà deux rangs les deux derniers rangs de 465 mailles tout à l'envers puis rabattre on est jeudi 14 heures il y a allez une on va dire une quinzaine de rangs en mousse plus le rabattage allez objectif terminé et le brioche aliciaux dimanche après midi qu'il soit fini pour cette vidéo on y croit surtout faut que je me mette dessus si je me mets dessus là je pense que ça peut le faire que bon de la mousse quand même c'est pas de la brioche ça se tricote plus facilement et il y a beaucoup de mailles certes mais des il ya moins de rangs donc ça doit faire je vous montre également mon avancée en fait je tricote que ces deux projets enfin je tricote j'ai surtout tricoter le brioche aliciaux et j'ai avancé pour me montrer le petit dessin de dente de torsades mais mardi torsades alors est-ce que je vais réussir à vous montrer oui on le voit là alors est ce que ça va faire la mise des points c'est pas garanti ça commence à dessiner une torsade ici et là et par exemple là on le voit bien bref j'ai commencé à bien prendre le pli avec mon ce que l'aiguille que je me sers comme aiguille auxiliaire voilà donc moi je me suis je me débrouille pas mal avec mon histoire de troisième aiguille voilà ça ça va bien c'est dans ce joli vert paume de chez eve ev3 shop les côtes que je les avais fait en zytron pareil le coloris de chez de chez eve dans sa base merino soc donc 85% merino 25% nylon 15% nylon parce que 85 et 25 ça fait plus que 100 ça marche pas bien voilà donc 85% merino 15% nylon dans ces deux coloris qui ma foi vont ensemble c'est pas très contrasté sur le mais ça me va très bien ça me fera une paire de plus dans ma collection de chaussettes acidulées c'était l'idée d'acheter des coloris acidulées pour refaire plusieurs paires toute sortie du livre tricoter ses chaussettes le livre d'élodie morand et émilie droit je tricote d'ailleurs ses chaussettes dans le cadre du cal tricoter ses chaussettes organisé sur ravelry par gaël de knit spirit sous la vidéo je vous mets tous les liens alors ça fait plusieurs vidéos que j'en parle donc le lien il est sous les autres vidéos mais je les remets à chaque fois si vous arrivez nouvellement sur cette chaîne grâce à cette vidéo d'ailleurs j'y pense pendant que j'y suis n'oubliez pas si vous venez juste d'arriver de vous de mettre un petit pouce en l'air quand vous regardez mes vidéos et de vous abonner à la chaîne pour mes voir mes avancées tricot yoga et je vais faire un peu de couture je sais pas si je vais pouvoir vous montrer parce que je me lance dans des rideaux donc je sais pas comment je vais m'organiser pour pour faire voir ça mais bon voilà je vais faire ici c'est sûr et certain sous plus souvent de la couture dite utile c'est à dire voilà des lingettes des maquillantes des rideaux des choses un peu faciles à faire mais pratique pour la maison quoi que j'ai trouvé deux personnes aux tricoter auxquelles je vais me rendre vendredi j'y suis allé pour la première fois ce vendredi dernier qui a 15 kilomètres de chez moi à peu près des personnes donc qui tricotent et qui savent très bien coudre et qui disent que sur un des tricotés il n'y a aucun moins aucun problème pour emmener éventuellement nos machines à coudre et faire de la couture donc peut-être que ça sera l'occasion de prendre quelques cours sachant que moi j'ai mon fils de 8 ans qui veut faire de la couture et ça leur a bien plus aux deux personnes qui sont deux personnes plus âgées et qui trouvent l'idée de transmettre aux enfants surtout des enfants de 8 10 ans les bases de la couture parce que c'est des choses qui se perdent mais qui sont bien en fait finalement de de transmettre de faire perpétuer voilà on se retrouve plus tard je vous mon avis je vous montre des petites images où je vais arriver sur la section de mousse et l'avancée de mes torsades sur les chaussettes bye bye Sous-titrage ST' 501 Et bonjour tout le monde, on se retrouve, on est samedi matin, il est 9h30, alors je vais vous faire un point brioche à l'issue, j'aurais pu terminer le brioche à l'issue aujourd'hui si je ne m'étais pas rendu compte que j'avais fait une erreur, alors j'avais fini hier matin ma section de brioche, et j'ai entamé ma dernière section de la bordure, ma section de point mousse, quand je me suis rendu compte, en fait j'ai été à me tricoter, et donc on a tricoté facilement 2h, donc j'avais fait bien mes 5 rangs de point mousse, parce que bon c'est vrai que les rangs sont longs, donc on discute, donc en 2h j'avais fait mes 5 rangs, j'étais contente, et au moment de ranger mon tricot, je le prends d'une façon, là je fais, j'avais toute une ligne, alors à ce niveau là, du coup, alors là bon ben, ça donne, enfin je mettrais une photo, j'avais toute une ligne de maille en vert bleu, mais alors du coup ça faisait une grande séparation bleue, en bleu comme ça, et qu'il n'y a pas, par exemple, qu'il n'y a pas là, et qu'il n'y a pas ici, et là j'ai dit hop, et c'est, alors on a toutes regardées, j'ai bien vu que les filles étaient dégoûtées pour moi, on a regardé, et non franchement j'ai dit, je ne peux pas le laisser comme ça, ce n'est pas possible, c'est sur la fin du châle, c'est dommage, alors c'est vrai que j'ai choisi la solution de facilité, je l'ai laissé comme ça, je finissais, mais non, donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai étalé mon châle, enfin, j'ai défait, j'ai enlevé carrément l'aiguille, le fil, parce que je n'ai pas réussi à mettre de fil, je n'avais pas mis de fil de sûreté, de fil de vie, de ligne de vie, j'ai dit, allez, pas grave, j'y vais, j'ai étalé à plat, d'ailleurs je confirme quand il va être défait de mes aiguilles, il est long, il est grand, grand châle, et j'ai enlevé mon aiguille, j'ai détricoté mes rangs de mousse, et je suis arrivée à ma brioche, et j'ai rattrapé maille par maille toute ma brioche, toutes mes 400 mailles, en gros, 400 et quelques mailles de châle, donc pour finir par rattraper, parce qu'en fait la brioche, il faut savoir que la brioche bicolore, j'ai compris pourquoi en fait mon erreur, du coup ça m'a permis de comprendre le fonctionnement aussi, c'est que quand on fait de la brioche bicolore comme ça, si on ne finit pas la section de brioche par de la brioche unie, en fait là elle nous fait faire deux rangs de brioche unie, avant de partir sur le point mousse, sinon ça fait cette fameuse ligne, puisqu'on embarque le bleu sur des mailles en droit, donc ça trace une ligne bleue, enfin de la couleur contrastante, donc c'est un choix, mais si je l'avais fait à toutes les sections, à la limite ça aurait pu le faire, mais là ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, donc du coup j'ai récupéré toutes mes mailles, j'ai fini ma section de brioche par les deux rangs de brioche unies, et là ça y est, je repars, samedi matin, à, à chaque fois je regarde ce réveil, mais, à 10h, non 9h45, sur un châle propre, pour une quinzaine de, environ, de rangs de point mousse, avant de rabattre, voilà, donc forcément bah du coup, bah j'ai pris beaucoup de temps, enfin un peu de temps, pas mal de temps tricot sur ce châle, sur le détricotage, sur le rattrapage, du coup j'ai pas avancé autre chose, alors nous sommes, voilà, samedi 9h45, il est encore possible que je termine ce châle dimanche soir, on se retrouve, bonjour tout le monde, on se retrouve mardi matin, il est à peu près 10h, alors, je ne suis pas revenue vous voir hier, puisque j'ai passé ma, enfin j'ai passé ma journée, non, j'ai fini sur la journée, un projet, mais j'ai fini trop tard pour venir tourner cette section de vidéo, vous vous en doutez, j'ai fini de tricoter le briochalicious, alors, je vous montre le bestiot, c'est pour ça que j'ai changé d'angle, que je me suis mis ailleurs pour tourner la vidéo, parce que vous voyez, mon envergure de bras de personne de 1m58, et ça dépasse malgré tout, nommez pas, voilà la bête, le châle briochalicious, designé par Andrea Mori, euh, oui, Andrea Mori, tout à fait, c'est ça, et que j'ai tricoté en laine, FONTI, de la BB Merino, en laine de 100% laine, de chez FONTI, la BB Merino, les coloris, je ne vous les redonne pas, parce que c'est des numéros, et je ne les connais pas, donc, enfin, je ne les connais pas par cœur, voilà, je suis en train de vous montrer comment on peut le mettre, on peut, les, de toute façon, si vous voulez connaître le numéro des coloris, je mets ma fiche ravelerie à jour, dès la fin de cette partie de vidéo, il fait bizarre, alors, il faut que, voilà, d'abord, je pense que je vais le rebloquer, enfin, le rebloquer, quand je dis le rebloquer, c'est parce que cette nuit, je l'ai bloqué à sec, je n'ai pas voulu le nettoyer, je n'ai pas voulu le laver, je n'ai pas, pour ne pas perdre le moelleux de la brioche, je n'ai pas très envie, qu'est-ce qu'il est doux, enfin, il n'est pas doux, il est moelleux, c'est pas, et du coup, vous voyez, je pense que, si on ne tire pas, ça fait ça, ça fait une poche, là, un petit peu, c'est pas tendu, parce que, ben, le, la tension entre ma section de mousse et ma brioche n'est pas la même, alors, c'est, clairement, il suffit juste d'étendre pour avoir une ligne droite, et déjà, rien que le fait de l'avoir étendu, d'avoir bloqué, pardon, à la sec, avec des épingles, hier, c'est, ben, déjà, enfin, cette nuit, ça a déjà bien aidé, parce qu'hier, c'était beaucoup plus arrondi que ça, et on voyait plus de matière, et il suffit, ben, hop, de tirer un peu sur la, comment, sur la profondeur, alors, il est, il n'est pas, enfin, si, il est très profond, enfin, il est, il est plutôt grand et profond, en fait, alors, là, je vous montre, alors, l'autre côté, c'est pas un envers, hein, c'est réversible, et on voit des erreurs, on voit, et puis, on la voit bien là, et bien là, et la grosse erreur, voilà, je ne vais pas mettre longtemps à la trouver, hein, ça va tout de suite, c'est une espèce de croisement de maille que j'ai boutiquée, là, je vais voir avec mes tricotines au tricoté, parce qu'elles m'ont dit, les filles, qu'il y avait des moyens de rattraper des erreurs post-tricot, en fait, une fois qu'on avait fait le tricot, donc, si on peut essayer, les lignes blanches, là, où c'est toute une ligne qui est complètement, comment, à l'envers, non, je ne vais pas faire rattraper, mais si je pouvais rattraper deux, trois petits bouis-bouis que j'ai vus, là, hop, voilà, ça serait pas mal, ouais, je vous baisse un peu, parce que, sinon, je suis, quoi que, hop, vous baissez, en fait, je parle de faire une bêtise, voilà, si je pouvais rattraper un peu de, un peu de, de mailles qui ont glissé, qui ont été un peu mises, mises de travers, bon, faut que je m'y fasse, ah, comment, je vais me mettre sur les épaules, mais, bon, il n'y a pas, là, je vais tout le sens, je vais retourner le mettre à plat, avec des épingles, pour qu'ils reprennent, voilà, un peu de cette forme que j'aime bien, c'est-à-dire que la grande, grande bordure soit, euh, toute droite, donc, eh ben, qu'est-ce que je peux vous dire, que c'est un tricot, eh ben, faut aller dessus, allez-y, même si vous n'avez jamais tricoté de brioche, ce qui était mon cas au 1er juillet, j'ai découvert le Gabber Tape, pour monter un châle, technique que je ne connaissais pas avec une vidéo, franchement, c'est easy, on comprend tout de suite, hop, la mousse, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, j'ai compris, ok, j'ai rattrapé mon point mousse, voilà, c'est une technique que j'ai apprise, j'ai appris, donc, la technique de la brioche bicolore, et des augmentations dans la brioche bicolore, pareil, avec des vidéos, des explications, ou quelqu'un qui peut vous donner, comment, euh, ben, des explications, simplement, voilà, il n'y a aucune difficulté sur ce châle, pour ne pas y arriver, c'est... on commence sa brioche, c'est sur, voilà, c'est sur une ligne droite, à part cette petite augmentation, mais une fois qu'on a compris comment on augmente une brioche, une maille brioche, et donc, après, il suffit, voilà, d'augmenter, donc, c'est... il n'y a aucune raison, si la brioche vous fait peur, en tout cas, il n'y a aucune raison de ne pas essayer avec ce châle, je n'ai pas fait d'autres projets en brioche, pour dire s'il y en a des plus faciles ou pas, mais celui-là, en tout cas, vous pouvez y aller, c'est pas du tout débutant incompatible, au contraire. Donc, voilà, voilà, voilà. Je pense que je vais clore cette vidéo maintenant, et avec ce projet, parce que je suis bien, bien fière de moi, et bien contente. Ça a été une vidéo 100% tricot, du coup. J'ai pas fait de yoga la semaine dernière, j'étais pas dans la période où j'aime faire du yoga. Hashtag, quand j'ai mes règles, ça me défonce la tête de faire du yoga. Enfin, il faudrait que je fasse du yin yoga. En fait, il faudrait que je trouve le rythme ou l'habitude de faire du yin yoga pendant ma semaine de règles, parce que le yoga, avec les inversions, la tête à l'envers, les choses comme ça, c'est pas compatible, j'y arrive pas, et du coup, moi, j'ai pas fait de yoga cette semaine. J'ai pas fait de couture non plus, on s'est pas mis sur la couture. On a été plutôt faire des choses dehors, parce qu'il faisait plutôt pas mal beau. Donc, c'est une vidéo 100% tricot. La semaine prochaine, on est mardi, là, matin, je vais la mettre en ligne, et je vais recommencer mon vlog dans l'après-midi avec les projets en cours. Du coup, je vous montre ça, mais dans la vidéo de la semaine prochaine, il y aura également des images, des morceaux de mon week-end au festival Bières-Hélène à Nantes, où je me rends samedi et dimanche. Donc, du coup, vidéo en ligne certainement le lundi, une fois que j'aurai fait le montage, où du coup, je pense avoir, dans l'objectif, un projet terminé, parce que j'ai trois heures de train retour pour aller au festival Bières-Hélène, et sur place, il y a la soirée tricot, il y a... J'aurai du temps pour moi, tranquillement, pour tricoter et lire, mais pour tricoter aussi. Donc, du coup, j'espère aussi, la semaine prochaine, que la vidéo, hormis les images du festival, aura également un projet terminé. Et du coup, ça va castonner derrière, c'est obligé. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est déjà fait. Et je vous dis, moi, à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Bye bye !